Alors, je reviens sur la question des rapports entre l'astrologie et le cannerie électoral. En fait, les choses peuvent être repensées autrement. Il ne s'agit pas pour l'astrologue d'être simplement un observateur, mais d'être un conseiller politique. Ce n'est pas du tout pareil. Et jusqu'à présent, l'astrologue était surtout un observateur. Donc, il regardait les choses, il n'intervenait pas, il constatait. Or, à mon avis, les choses vont changer dans les prochaines décennies. L'astrologue sera quelqu'un qui conseillera les choix même, le recrutement même des candidats. Candidat aux primaires, candidat aux législatives, candidat aux présidentielles, etc. Et il choisira les candidats, il aidera à la sélection, au recrutement de candidats qui, au moment de l'élection, ont toute leur chance. Et même, peuvent apparaître comme des révélations, comme des surprises. Et à ce moment-là, ce que j'appelle l'astro-biographe, c'est une discipline, à mon avis, à part entière, à venir, sera celui qui, sur la base de dates de naissance, en quelque sorte, sans qu'on soit en train de faire des thèmes de naissance, là, c'est pas la question, sur la base des dates de naissance, des âges, et des biographies, de manière générale, dira, oui, ben ça, c'est un bon cheval, il faut le prendre, et puis celui-là, non, parce qu'il n'est pas en phase. Voilà. C'est comme ça que ces choses devraient être intéressantes, d'autant plus que c'est comme ça que les élections auront le plus de sens. Si on veut du changement, il faut aussi du changement au niveau de la dynamique. Et le passage à 30 ans, ou autour de 30 ans, ou autour de 60 ans, est un passage qui promet une dynamique particulière chez ceux qui sont concernés, c'est-à-dire ceux qui ont cet âge-là, ces âges-là. Alors, il faut se constater, par exemple, que si on considère les élections américaines de 2016, aucun des candidats, enfin les deux candidats en présence, à la fin, n'avait le bon profil. Ni Hillary Clinton, ni Donald Trump, qui avait dans les 70 ans tous les deux, et qui, par conséquent, n'avait pas le profil 60, ou 30-60. Alors, ce qui est intéressant, mais on pourrait continuer indéfiniment, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est le cas où il y a en présence un candidat à base 30, et un candidat à base 60. Alors là, il y a une véritable guerre des âges, et le candidat à base 60, il n'y a rien qui puisse craindre davantage qu'un candidat à base 30. parce qu'il va être ridiculisé, mais surtout parce que le phénomène dont je parle va être particulièrement, particulièrement manifeste et frappant. Ce n'est pas logique que ça se fasse comme ça. Mais dans la logique de l'astrobiographie, quelqu'un qui a 27, 28, 30 ans peut tout à fait l'emporter sur quelqu'un qui a 58, 60 ans. Je pourrais continuer indéfiniment, mais voilà ce que je voulais dire pour l'instant.